C'est ça mon idée, mon idée du portrait. C'est ça mon idée du portrait, que je sois dans des miroirs foutus et derrière des foulards. Pour moi, c'est surtout le travail d'un filmmaker, de trouver une forme, de trouver une façon cinématique de dire ma vie. C'est comme un puzzle, et je pense qu'un puzzle, tout le monde est un puzzle. Et quand on met tous les puzzles ensemble, on fait un portrait de quelqu'un. C'est pas comme une confession, c'est rien comme ça. C'est un collage, et certains pieces ne sont pas très bien. C'est ce qui fait le rythme de la film. J'ai utilisé un petit truc, je dirais. Je vais aller vers la caméra, mais en regarder la caméra. Donc, c'est pas comme ça. Je vais revenir dans ma mémoire, qui n'est pas très bien, mais je suis toujours avec la caméra, avec les gens qui regardent la film. Les plages sont le thème de la film. Les plages de la Belgique, quand j'étais jeune. Les plages du sud de la France, où j'étais adolescente, et puis après, les plages de la Californie, et les plages de l'Île-de-Noir-Moutier. Et depuis qu'il n'y avait pas de plage à Paris, on a dû le faire. En invitant ces deux petits voisins plongistes à taper des balles, j'avais un projet. Faire pleuvoir délicatement parmi les oiseaux, des balles de ping-pong sur l'équipe de production. Avec la complicité des voisins, et en décalant les déversements, le résultat a été désastreux. Un vrai bombardement. C'était la mauvaise bonne idée, dont je ne garde que la conclusion. Si c'est pour l'art, ça va. Il y a tellement de films autour, et magnifiques films, et masterpieces, et super-production, et spécial-effects. Mais je pense que les gens ont besoin parfois, comme juste une conversation avec quelqu'un, une rencontre peaceful. C'est une rencontre peaceful. Il y a une sorte de quiet énergie dans le film, que les gens entendent très bien. Et ils font ça pour eux-mêmes. Je n'ai rien contre mes parents. Ils étaient gentils. Ils nous apportaient bien. Mais tout était simple, clair. Ce n'était pas suffisant pour moi. Donc mon adolescence, quand j'ai rencontré toutes ces lettres, surréalistes, et des peintres, ça m'a apporté. Il y a un autre monde. Rien n'était mieux que les poètes et les peintres surréalistes. L'amour fou. Et aussi Baudelaire, Rilke, Prévert, Brassens. On tentait le hasard. On jouait aux cadavres exquis. Je me sens bien dans le ventre de cette baleine. À l'abri de tout. À l'abri du monde. À l'abri du vent de la côte. Dans mon abri côtier. Je crois dans ce qu'on appelle cinéma d'auteur. Autour de films. Quand on peut se sentir qu'il y a quelqu'un derrière qui a vraiment apporté le film. Et inventé quelque chose. C'est ce que je l'appelle scène de l'writing, c'est la style, c'est ce que vous voulez cette thème. Je ne sais pas l'esthétique. Je me sens bien. Et bien, c'est fait, c'est faire, c'est enjamour. Quand je venais ici dans les 50s, c'était une magie d'un pays. Et personne ne pouvait croire ça, car c'est grâce. Donc, je l'avais pris en studio. Donc c'est pas totalement un documenté. C'est un set. J'ai fait un set de ce même endroit. Mais dans l'Etat, c'était 60 ans. J'étais dans ce petit garage. Le jour où j'étais douée, j'y arrivais en 13 coups. J'étais 78 ans. Et j'ai pensé, en deux ans, je vais être 80. J'ai pu voir le numéro 8 et le numéro 0, comme un train m'a dit. Je me disais, c'est pas possible que j'allais atteindre le 4ème siècle. Et j'ai pensé, ok, je vais faire quelque chose. Je vais faire un film. J'ai pensé que j'allais finir la compétition pour mon anniversaire. Mais je n'ai pas fini parce que j'ai fait un long édition. Donc j'ai eu l'impression d'avoir dans ce même endroit. Les gens rongent et j'ai reçu un cadeau. J'ai quelqu'un qui vous demande. Joyeux anniversaire, Agnès. Bon anniversaire, Agnès. Merci. C'est difficile de traduire, parce qu'en français, vous pouvez dire, pour un an, vous pouvez dire une brume, un balai. Vous savez, l'âge, vous devriez être respectueux pour l'âge. Et cette brume m'a fait tellement heureuse. J'étais avec toutes les brunes dans la patrie. J'ai pensé, je les devrais. Pas seulement qu'il y en avait 80, mais j'ai pensé, c'est un film très drôle. En tout cas, je suis enregistré. En tout cas, je suis enregistré. En tout cas, c'est là. Et c'est ça. Je peux enregistrer. La sensation s'est mélangée instantanément à l'image qui en restera. Je me souviens pendant que je vis. Je me souviens pendant que je suis vivante. Je me souviens pendant que je me souviens. Je me souviens pendant que je me souviens. Ce qui veut dire que le processus de me souviens est un processus de film. Je me souviens trois vies. Une en tant que photographe. Une en tant que filmmaker. Et maintenant, en tant que artiste, un artiste plastique. Et j'ai pensé, pas l'exploration, mais la motivation de chaque chose devait être dit entre les gens du landscape. La cabane au portrait, entre autres. On y voit des visages d'insulaires. Des femmes rencontrées par-ci par-là. Toutes belles. Le même fond pour toutes les femmes. Et un autre fond pour les hommes. Je me baladais avec ce panneau, ce fond. Et je le plaçais derrière ceux qui voulaient bien poser. Dans ma troisième vie, j'ai devenu artiste. J'ai fait l'installation. J'ai mélangé des photos. J'ai construit des chocs. Vous le voyez dans le film. J'ai maintenant des chocs que j'ai construit qui sont sur la plage. Il y a dans le basal. J'ai un choc avec de l'eau. Et au bas de la cabane, il y a des HD, un Blu-ray, un film de 7 minutes. Donc, je peux me permettre de faire expérimental films. Je ne peux pas discuter avec les distributors. C'est une bonne liberté. Je pense que mon âge va être beaucoup plus inventer des choses de la distribution et de la grande business des fields dans lesquels tu dois battre. Je ne veux pas battre. Je veux inventer.